Florence Kadji, auteure du rêve de Sam, est venue nous rendre visite au collège Kamikoro. Nous allons l'interviewer. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Ce qui m'a amené à l'écriture, c'est la passion de la lecture. J'ai toujours aimé lire et je suis passée à l'écriture tout naturellement. Mais ma première passion, c'est la lecture. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est la lecture. Pourquoi écrivez-vous des livres pour la jeunesse plutôt que de la littérature pour adultes ? Parce que la jeunesse, j'écris pour la jeunesse parce que la jeunesse, vous allez être les adultes de demain, vous allez être ceux qui vont faire notre société, qui vont mener notre société, qui vont la construire. Et à votre âge, on est ouvert à beaucoup de choses. On est encore en friche. On peut planter des petites graines. On peut amener les jeunes à réfléchir. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi la lutte des Noirs vous tient à cœur au point d'avoir fait un livre ? Et y a-t-il eu un événement particulier qui vous a poussé à l'écrire ? Alors cet événement particulier, c'était quand j'étais petite fille, enfin jeune fille, j'avais 13 ans et je suis de culture protestante et j'avais été mise dans une école catholique qui était tenue par des sœurs. Et j'étais confrontée au rejet et à l'injustice parce que quand mes camarades de classe allaient à la messe, à cette époque on allait à la messe une fois par semaine dans cette école, et bien j'étais enfermée dans une classe à double tour, enfermée à double tour dans une classe parce que j'étais protestante et que je ne devais pas être mélangée avec mes camarades. Et ce rejet je l'ai senti très fortement, ça m'a ébranlée et ça m'a révoltée. Et je ne supporte pas depuis l'injustice. Avez-vous des projets d'écriture d'un nouveau roman ou d'un documentaire ? Alors un nouveau roman en septembre, c'est un nouveau roman sur les premières résistantes pendant la guerre de 14, des femmes qu'on appelait des espionnes à cette époque. Et qui, alors ça a été surtout dans le nord de la France qui était occupé par les allemands, il y a eu les premières résistantes. Des femmes extraordinaires qui ont passé des lettres, qui ont sauvé des soldats. Et c'est l'histoire d'une de ces jeunes filles qui a 16 ans et qui va se retrouver espionne. Et bien sûr toujours avec le danger d'être arrêtée et condamnée à mort. Et puis un autre livre sur l'homophobie qui paraîtra en 2018. Voilà mes projets pour l'instant. Nous vous remercions d'être venus nous voir. Et merci à vous parce que c'était un très très bon moment avec vous tous. Merci.